Bonsoir à tous, j'espère qu'on m'entend bien. Est-ce que vous m'écoutez? Je m'appelle Guidance à la poignée métier, je viens du Ghana, je viens de Digital Square et puis je gère les questions numériques et on est là pour parler de notre travail par rapport à l'amélioration du tracker du DHCS2 pour la vaccination au Ghana. Je vais faire la présentation à mon grand frère, Kwame Adjou du service de santé ghanéen. Il m'a dit de faire toute la présentation et de parler des processus. Et pour les questions, il est là pour répondre. Il y a également nos représentants, nos collègues de RISP Ghana qui sont là pour nous soutenir et répondre à toutes les questions techniques que nous avons par rapport à ce projet. Vous avez probablement dit j'entends du Digital Square, mais ceux qui entendent cela pour la première fois, Digital Square, c'est le lieu où tous les services numériques ont lieu au sein de PAF et il y a plusieurs expertises et techniques qui travaillent dans plusieurs domaines. Nous travaillons avec les pays, les donateurs, nous travaillons avec tout le monde et nous nous focalisons d'abord sur les solutions numériques dans le domaine de la santé. En novembre 2022, on a eu des partenariats avec le GIZ pour mettre en place notre projet d'IPC au Ghana, au Malawi, en Tanzanie et nous avons essayé de nous focaliser sur un système plus résilient et pour se préparer pour la prochaine pandémie. On espère pas en avoir, certes, mais on veut se préparer pour pouvoir avoir un système beaucoup plus résilient en place. Comment est-ce que nous faisons cela ? Nous avons commencé le processus en assurant d'être aligné sur le gouvernement parce que j'aimerais dire que si vous voulez donner des solutions au Ghana et que vous voulez éviter la frustration, pardon, si vous voulez expérimenter la frustration, vous pouvez faire tout ce que vous voulez seul et mettre à côté le service de santé Ghanais, mais nous, on a préféré les prendre à bord et nous avons mis en place ces trois domaines de priorité. Et pour cette présentation, nous allons nous focaliser sur le premier aspect. Je veux qu'on soit toujours d'accord que si on veut mettre en place un système de santé sur le plan national, il faut s'assurer d'être aligné sur les directives internationales. Donc, nous, on s'est aligné sur l'initiative SMART de l'OMS et j'aimerais parler du fait que nous avons pu mettre en place des plateformes SMART et nous avons pu mettre en place des exigences qui sont importantes pour cette numérisation. Comment est-ce que nous avons fait le processus de localisation, il y a une certaine méthodologie que nous allons dévoiler, c'est que nous avons mis en place plusieurs processus en ayant des sessions d'échange avec les différents acteurs. On a eu également l'évaluation des données et nous avons essayé de voir les données, qui sont utilisées par le service de santé Ghanéa. Par rapport au feedback, on a vu les lacunes qui existaient dans notre pays et pour chaque registre de vaccination, voici la composante à prendre en compte. À part quand on a fait notre enquête, vous voyez les flèches, la flèche en rouge montre les lacunes pour pouvoir améliorer le système et fournir un meilleur service aux clients. Alors voici les fonctionnalités clés sur lesquelles nous avons travaillé. Nous avons travaillé sur la gestion des stocks, la capacité de pouvoir signaler les mapis, les chaînes froid également et les éléments de données que nous avons pris en compte dans le tracker qui existe. Par rapport au cadre, c'est un très large projet. Nous voulons déployer cela dans huit régions et donc 100 districts. On a prévu utiliser ce système par environ 11 000 travailleurs dans le domaine de la santé. Vous êtes d'accord que quand le système est amélioré, il faut également renforcer la capacité des utilisateurs finis. Donc, on va faire la formation de 3700 travailleurs dans le domaine de la santé dans 3700 établissements de santé. Maintenant, par rapport à la gestion, on vise à environ 300 000 clients qui seront pris en compte par ce système amélioré. Par rapport au niveau des utilisateurs pour ce système, ça prend en compte chaque niveau de soins, le niveau d'establissement des districts, des régions et des pays. Maintenant, par rapport à la version localisée de ce kit, cela a été publié et voilà les principales composantes du document. Puisque nous n'avons pas le temps, je ne vais pas tout partager, mais nous avons le document qui est disponible, que nous pouvons vous donner pour que vous puissiez lire. Donc, il y a les éléments fonctionnels, toutes les informations nécessaires qui sont là dans le document. Il y a quelques leçons apprises dans ce processus. Même si nous savons que l'OMS est dans le processus de finalisation du document numérique pour la vaccination, nous avons adapté le cadre et nous l'avons appelé DAC framework, c'est-à-dire le cadre DAC pour pouvoir produire un système générique. Donc, on a essayé de voir dans tous les pays de réalité pour pouvoir localiser et rendre ce système local. Et par rapport au système que nous avons utilisé, cela a été adopté comme un document international qui est utilisé pour l'amélioration du système de vaccination. Et une chose que j'aimerais dire ici, c'est que tout ce processus était très rapide parce que nous avons un système générique pour que ce soit un succès. C'est pour cela que le succès était très rapide et j'étais moi-même étonné de voir comment est-ce que l'équipe a réussi à mettre cela en place en si peu de temps. Et une autre chose que nous avons réalisé dans tous les pays, c'est que presque toutes les fonctionnalités et les exigences se ressemblaient. Ce qui rendait encore simple le travail des développeurs, si vous voulez adopter l'outil dans votre pays, le travail de localisation devient minimale parce qu'il y a plusieurs réalités qui se ressemblent dans les pays. Par rapport aux leçons tirées dans le processus de développement, je sais que le RISP va venir plus en parler, mais il y a une chose clé que je dois dire, c'est que le processus de développement a été rapide, comme j'ai dit, et pour des questions de transparence, ils ont pu donner des accréditations aux personnes qui devaient tester le système pour s'assurer que toutes les fonctionnalités qui sont, on leur a donné accès au personnel du service de santé national pour faire les tests. Et une chose que je veux dire, c'est que si on veut adopter ce système, il y a des exigences qui sont définies au niveau très élevé, comme les questions de validation de données où vous avez besoin des développeurs pour pouvoir finaliser cet aspect. Et j'aimerais conclure en disant que le DAC a toutes les exigences et on n'a pas beaucoup de travail à faire en matière de priorisation et nous nous avons exclu des fonctionnalités comme la capacité de notifier les clients parce que ça ne faisait pas partie du cadre du travail que nous avons fait, mais ça dépend de ce que vous voulez. Vous pouvez prendre cela en compte si vous l'adaptez et que vous avez besoin de cela pour les ressources nécessaires à votre travail. Donc, j'ai terminé ici. Je remercie tout le monde. Je remercie Kouami également pour le travail qui a été fait. Merci à tous de votre aimable attention. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, on va les noter. On laisse les exposés passer d'abord et ensuite on va prendre les questions. La prochaine présentation vient du Pakistan. Il y a un cas très intéressant qui sera présenté. Nous allons voir ce que le ministère de la santé publique a à nous présenté. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez clair. Je souhaite bienvenue à cette session d'implémentation à large échelle pour avancer au nom du Pakistan et ce que nous avons fait. Quand on parle d'implémentation à large échelle, nous parlons des maladies qui ont des impacts à grande échelle. Et nous avons des maladies comme le paludisme, le tuberculose, le VIH et l'implémentation dans le pays. Alors, par rapport aux perspectives, nous avons travaillé avec le ministère de la santé publique au Pakistan et nous avons essayé de gérer les questions du tuberculose. Nous avons fait les tests et les diagnostics, les traitements et le suivi. Alors, voici la première chose qu'on a eu à faire. Quand on parle d'implémentation à large échelle, nous parlons du système de santé, nous parlons des différents cas. Quelque chose nous est venu en tête. Sur quoi est-ce qu'on doit se focaliser? D'abord, premièrement, c'est les données. On doit connaître les types de données que nous avons à notre disposition, le type de système que nous avons. Pour pouvoir avoir accès aux données. La troisième chose, c'est la logistique qui nous est disponible. On parle de l'implémentation à grande échelle. Et la troisième chose, c'est les ressources. C'est les quatre choses. Lorsque les quatre choses sont disponibles, vous pouvez faire l'implémentation à grande échelle. Sinon, vous ferez face à des difficultés. Donc, j'aimerais parler des difficultés que nous avons surrémentées au Pakistan. Et lorsque nous avons essayé d'implémenter les cas, les réalités par rapport aux cas de tuberculose. Donc, on va aller très vite parce qu'il y a mes collègues du secteur privé qui vont également faire la présentation. Moi, je me focalise sur l'implémentation publique. Donc, la diapo que vous voyez, c'est qu'il y a le nombre de données qu'on reçoit. Ici, c'est le microscope qui a 1 400 000 données par an. Donc, il y a la culture qui prend 63 000 données et les espèces 950 000. Maintenant, le nombre de notifications, c'est par an. Et lorsque nous parlons de tuberculose, nous parlons de la tuberculose également qui est résistance à la maladie. Et nous avons les cas qui sont affichés à l'écran. Donc, voici les chiffres que nous avons présentement. La prochaine diapo, le premier pilier, on a beaucoup de données que nous recevons. Et au Pakistan, nous sommes la cinquième plus large population dans le monde. On va expliquer certaines choses plus tard. Mais en ayant peut-être le fait qu'on a une large population, c'est quoi les données qui sont disponibles dans le pays? On a essayé de se focaliser sur la tuberculose. Il y a quatre composantes. Nous avons parlé de ça. Il y a les tests, le diagnostic, le traitement, le suivi. Nous avons les résultats des espèces également. Nous avons les systèmes d'information agrégées qui sont dans le DHS2. Il y a le portail de formation pour que les médecins soient formés sur la tuberculose. Il y a maintenant le système d'aide en ligne que nous avons. Il y a le module ICBS. Il y a maintenant le système de gestion des entrepôts. Il y a le tracker de DHS2. Et il y a le système de surveillance, le système de soutien. Donc, nous avons commencé dans le dernier trimestre 2017 avec les outils agrégés de l'OMS. Et quand on parle de l'implémentation à grande échelle, on voit d'abord qu'il faut commencer par le reporting agrégé. pour voir ce que vous avez. Donc, on a utilisé le DHS2 qui a le module agrégé depuis 2018 avec les outils standardisés de l'OMS. Et nous avons fait des formations dans le pays. Il y a 533 travailleurs dans le domaine de la santé qui ont bénéficié de la formation. Et lorsque vous avez maintenant ces informations, vous devez faire face à l'aspect technique. On va vous appeler. On va vous dire que non, le système ne marche pas. On va vous appeler. On va vous dire que ceci n'avance pas. Il faut quelqu'un qui puisse recevoir toutes ces données-là. C'est pour ça qu'ils ont mis en disposition la ligne, le numéro vert pour avoir toutes les informations nécessaires. Maintenant, il y a eu les tests des petits cas. On a eu des notifications. On a appris, tiré des leçons. On a fait des pilotes dans les régions. Et en 2021, cela a avancé. Enfin, nous étions prêts pour pouvoir aller dans tout le pays en 2022. On a fait la formation dans tous les pays, toute la partie du pays. Et le secteur privé viendra donner plus d'explications là-dessus. Et après avoir terminé cet aspect, on s'est focalisé sur l'intégration avec le système existant. Donc, quel est le système que nous avons ? Il faut essayer de mettre cette donnée dans le DHIS 2. On va essayer de les intégrer. On n'aimerait pas réinventer la roue. Et ensuite, quand on a le système, on se focalise sur le tableau de bord pour pouvoir utiliser les informations. Et donc, comme vous pouvez voir, c'est le paysage des informations que nous avons. Je vais juste avancer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, voici maintenant le tableau de bord intégré que nous avons ici par rapport aux données que nous avons dans le pays. Et c'est les données qui sont présentées, les notifications des cas de tuberculose, etc. Donc, maintenant, par rapport au système, le deuxième pilier, on a dû maintenant faire face au hardware, la logistique. Quand on parle de logistique, il faut toujours avoir un tel qu'on a besoin de ressources en matière de hardware. On parle de serveurs, on parle d'ordinateurs, on parle de téléphone. Il faut être prêt à faire face à ces variables. Au Pakistan, nous avons deux serveurs qui sont disponibles. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais c'est juste pour vous montrer que nous avons deux serveurs qui sont disponibles. Et ils sont modernes avec des RAM de 128 Go, 258 Go, plus 512 Go. Donc, cela est disponible pour notre système de surveillance. Maintenant, par rapport au backup, tous ces systèmes ont un backup journalier. Et voici la structure de ce que nous avons au Pakistan. Toutes ces informations entrent. Ici, c'est une implémentation à grande échelle. Ce n'est pas juste une question de serveurs, de hardware. Il y a les pare-feux, il y a les accès, comment on va bloquer les informations qui ne sont pas nécessaires, comment sécuriser les données que nous avons. Tout ceci a été mis en place. Donc, voici en quelque sorte le paysage de notre réalité au Pakistan. Maintenant, par rapport à les ressources humaines, c'est la dernière partie. C'est très important. Ce n'est pas seulement pour le DHS2, ce n'est pas seulement pour le hardware, mais aussi les gens qui sont là et qui travaillent. Nous avons le numéro vert qui est disponible pour pouvoir communiquer avec les différents membres du personnel des établissements sanitaires qui utilisent le système. On essaie de pouvoir atteindre beaucoup plus d'utilisateurs par rapport à ce que nous avons pour le moment. Maintenant, il y a les coordonnateurs du DHS2 et les utilisateurs finaux qui doivent s'assurer que les données sont entrées dans le système. C'est des humains qui le font. Donc, si on n'essaie pas d'intégrer les données, les données démeurent. Le système est bon, mais les utilisateurs finaux ne sont pas optimaux parce qu'ils sont paresseux. Ils ne font pas le travail comme cela se doit et donc le travail n'est pas fait comme cela se doit. Donc, nous parlons d'un bon système et il faut s'assurer également que les utilisateurs finaux sont tout aussi bons pour pouvoir intégrer les données au bon moment afin d'avoir des données de qualité. Également, nous avons une très bonne équipe d'experts de personnalisation du système, d'experts, qui nous aident encore et encore par rapport à la personnalisation des systèmes. Une des dernières choses que j'aimerais ajouter ici, c'est que quand on parle de la personnalisation, il faut garder toujours à l'esprit que chaque année, les outils changent sur la base des nouvelles interventions dans le programme. Il faut s'assurer alors que votre système est toujours à jour. Et pour cela, il faut toujours échanger avec l'unité de personnalisation, les ingénieurs informatiques pour pouvoir faire les mises à jour quand cela se doit. Également, comme je dis, nous avons une très bonne équipe informatique et il nous aide à toujours s'assurer que tout est aligné comme cela se doit. Il y a les mises à jour, il y a les backups qui sont faits régulièrement et cela permet de pouvoir être au parfum des informations dans tout le pays. Donc, on a besoin d'une bonne équipe informatique. Le dernier mois, on avait une équipe qui était disponible quasiment 99 % du temps. Et donc, si vous avez le DHS2 qui est où vous avez domicilié, il faut s'assurer que votre DHS2 travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sinon, vous allez vous rendre compte que le système n'avance pas, on n'a pas les données qui sont à jour et les utilisateurs finaux vont perdre confiance et ne vont plus utiliser votre système. Donc, il faut toujours s'assurer de faire le suivi de votre système. Et une dernière chose qui est très importante également, c'est l'engagement du gouvernement. ou la haute direction pour s'assurer que les données et le système sont utilisés comme cela se doit et que chacun est engagé à utiliser ce système. Ce n'est pas juste qu'on a le DHS2, on a les personnalisations, mais il faut pouvoir l'utiliser comme cela se doit. C'est un engagement du gouvernement et du secteur public. On doit s'assurer que le système est également utilisé et le gouvernement a besoin de donner son soutien et s'assurer que le système est utilisé. La dernière diapo par rapport à nos difficultés, et voici le plus important, et je crois que c'est des points d'échange dans les minutes à venir, la transition pour travailler sans papier dans la prise de données, le reporting, comment est-ce qu'on va le faire, quand est-ce qu'on va être numérique à 100 %, c'est une très grande question. Lorsqu'on essaie de parler de l'implémentation à large échelle, il faut faire une transition graduelle, et c'est très important. Mais là, il y a la gestion des unités d'organisation centrale qui doit être bien faite. Et donc, quand on parle des unités d'organisation, il faut pouvoir centraliser ces unités d'organisation. C'est très, très important. On parle des unités d'organisation, on parle également de la gestion des utilisateurs. Et en ayant des unités d'organisation, il faut généralement plus de 10 000 personnes, et c'est très important que cette gestion soit bien centralisée. Lorsque vous envoyez les gens sur le terrain, il faut leur expliquer comment ça va se passer et qu'il y ait également des informaticiens pour pouvoir faire le suivi, surtout en utilisant le DHIS-2, et pour vous permettre d'avancer sereinement. Donc, il y a l'intégration avec les systèmes qui existent déjà. Il y a les systèmes dans le pays. Je veux dire qu'on ne doit pas réinventer la roue. Il faut pouvoir intégrer les systèmes. S'il y a déjà un système qui est en place, il faut essayer de voir comment est-ce qu'on peut intégrer ce système pour DHIS-2. Donc, l'intégration devient un défi parce qu'on parle d'implémentation à grande échelle et que chaque personne ou chaque département pourrait avoir son système. Quand on parle d'intégration, ce n'est pas si simple que ça. Il faut s'assurer que cela est continu, c'est un processus, qu'un système change. Il faut s'assurer que cela n'ait pas un impact négatif sur le système principal. Et quand il y a un changement de système, il faut faire le suivi. Donc, il faut parler également de la finalisation des données, de la validation des données. Et on a besoin d'une coordination forte et constante. Dans les DHIS-2, il y a plusieurs plateformes qui existent. Mais lorsque les données viennent, est-ce que cela est validé ? Est-ce que c'est fiable ? Est-ce qu'il y a l'unité de suivi qui s'assure que cela est fait comme cela se doit ? Donc, c'est des variables à prendre en compte. Il faut répondre à ces questions et s'assurer que lorsque vous faites le suivi, qu'il y ait un processus optimal. Il faut garder à l'esprit qu'on doit faire le suivi et c'est le secteur public qui doit s'assurer de cela. Le dernier point, il faut qu'on puisse renforcer les capacités du personnel pour pouvoir être à jour en matière de reporting. Il y a le personnel qui peut changer de temps à autre. Il faut voir comment est-ce qu'on peut renforcer la capacité parce que le système change aussi de manière dynamique. On peut se focaliser peut-être sur les outils en ligne du DHIS-2. On fait cette formation cette année et on utilise ces différents moyens pour s'assurer de la formation du personnel à l'utilisation du système. parce que si on met des choses qui n'ont pas d'importance, le résultat sera aussi nul. Donc, enfin, vous avez besoin du soutien de votre gouvernement. Il y a également des donateurs qui ont fait que cela est possible. Au Pakistan, nous avons eu la chance d'avoir l'aide du Global Fonds, de l'OMS, de l'USAID, de la Fondation Bill et Melinda Gates, Merci Corps, l'Université d'Oslo et GSI. Donc, ce n'est pas juste une seule personne qui travaille, c'est juste une équipe qui travaille et s'assure que nous avons une bonne implémentation à grande échelle. Merci beaucoup. Je vais passer la parole au secteur privé pour la présentation. Merci beaucoup. Maintenant, c'est les collègues de Merci Corps qui travaillent avec le secteur privé. Merci. Merci, merci beaucoup. Je suis de Merci Corps Pakistan. Comme vous allez voir, nous allons faire notre présentation et nous parlons du tracker à grande échelle. Comme je l'ai mentionné, nous sommes du secteur privé. Nous avons commencé notre voyage au Pakistan. et notre pays est en Asie du Sud. Et nous avons 241,5 millions de personnes. Et le Pakistan est le cinquième pays avec le plus de tuberculose. En 2022, il y a eu des incidences et des taux de mortalité qui étaient très élevés. Et nous avons 258 incidences pour 100 000 personnes et 20 morts pour 100 000 personnes au Pakistan. Et il y a 428,563 cas qui ont été notifiés en 2022 au Pakistan. Et dans les diapos qui vont suivre, je vais vous parler de la charge de travail du secteur privé. Alors, quand je parle du secteur privé, Merci Corps a travaillé sur la tuberculose depuis 2002 et en tant que receveur principal du financement du Global Fonds depuis 2007. Au Pakistan, nous pouvons voir que 110 % de la population au Pakistan a besoin de soins de santé venant du secteur privé. Donc, avec le secteur public, on a compris qu'il faut également aller vers le secteur privé pour pouvoir aider les uns et les autres. Alors, Merci Corps a lancé avec Global Fonds et les outils de reporting. Et avant, on travaillait avec le papier, mais en 2010, on a essayé d'avoir des données en ligne avec le DHIS 2 pour la collecte et l'intégration des données. Maintenant, vous voyez qu'on a implémenté le DHIS 2 dans 120 districts dans auprès de 14 000 médecins généralistes et plus de 400 établissements sanitaires. Donc, nous avons du personnel dédié qui soutient le personnel médical. Par rapport au donateur, il y a le Global Fonds. C'est notre donateur principal. Par rapport au programme de tuberculose au secteur public, mais aussi dans le secteur public. Mais il y a la fondation Bill Milling Gate qui nous soutient également au Pakistan. Maintenant, par rapport aux partenaires, nous avons le soutien de NTP, CMU et l'équipe ISP du Pakistan qui nous soutient par rapport à la personnalisation et l'implémentation. Alors, nous allons parler de flux de travail de l'intervention. Nous ne sommes pas en train de faire l'implémentation comme les autres. Par exemple, avoir un établissement de santé et qui donnent les soins à une personne. Nous, notre intervention est un peu différente. Dans notre intervention, si la personne parle à un médecin généraliste, nous parlons du patient, évidemment, il part voir le médecin généraliste et celui-ci va notifier le cas du patient. Et maintenant, il y a le PPM Hub qui est un centre d'appel qui va enregistrer dans le DHIS-2 la notification de ce médecin. Donc, comme j'ai dit, le médecin informe le centre d'appel, le centre d'appel. Maintenant, il va entrer les données dans le DHIS-2 et lorsqu'on entre les données dans le DHIS-2, il y a l'identification qui est envoyée à notre équipe sur le terrain. Et lorsqu'il reçoit cela, il visite le médecin généraliste pour finaliser l'enregistrement du client ou l'inscription du client. Maintenant, une fois que cela est fait, la prochaine étape, c'est de faire le suivi du patient. Vous savez, la tuberculose est une maladie qui fait six mois avant de se déclencher. C'est pour cela qu'on fait la déclaration du patient et on fait le suivi. On fait le suivi du patient et si le suivi du patient porte du fruit en bon temps et en heure, c'est bien. Mais lorsque nous n'avons pas de résultats concluants, on part au revoir le médecin généraliste pour faire un suivi étroit. Maintenant, voici les domaines d'intervention pour notre implémentation en Pakistan. Nous avons commencé l'implémentation en octobre 2022. Lorsque nous avons commencé le projet pilote de l'intervention, nous l'avons piloté dans neuf districts et présentement, nous sommes quasiment dans tous les districts et les partenaires d'implémentation qui savent très bien comment ça s'est passé. Pour le pilote, on avait environ 11 000, un peu plus de 11 000 cas et nous avons engagé 650 médecins généralistes et nous avons environ 35 sur 501 utilisateurs au départ avec neuf formations. Alors, après la phase pilote, il y avait en octobre 2023 le déploiement du projet. Vous voyez les notifications, on a un peu plus de 200 000 notifications estimées. Donc, il y a eu plusieurs cas au Pakistan et les chiffres sont à l'écran et tous les cas sont dévoilés par le secteur privé. Vous pouvez voir que présentement, nous travaillons dans 120 districts et il y a 87 % de ce territoire qui est déjà pris en compte. Par rapport aux utilisateurs formés, nous sommes à 78 % et par rapport aux établissements de santé, nous sommes à 88 %, ce qui signifie plus de 12 000 établissements de santé. Je vous ai dit qu'il y a des superviseurs qui sont sur le terrain et nous avons donné plus d'un seul établissement sanitaire aux superviseurs. Je vais vous expliquer les difficultés dans la prochaine diapo. Alors, par rapport à nos difficultés, notre difficulté commence d'abord par la gestion de l'utilisateur. Donc, j'ai dit qu'un gestionnaire s'occupe de plus d'un seul établissement de santé et vous savez, on a plus de 200 établissements de santé et ceux qui ne rendent pas l'attaché visent dans l'henteur. On devait gérer les utilisateurs pour qu'ils puissent entrer les données en temps et en heure. Nous avons une autre difficulté et par rapport à la création des rapports orientés par l'utilisateur. Si je ne peux pas voir la performance, je ne peux pas détecter la ressurgence de la maladie. Donc, c'est pour cela qu'il y a également la difficulté par rapport au changement de données. on a plusieurs districts et on fait l'implémentation avec les partenaires et quand les données partent d'un partenaire à l'autre, ce qui se passe, c'est que avant que les chiffres n'arrivent vers l'autre partenaire, des fois, nous avons des cas qui changent de catégorisation. L'autre difficulté, c'est les événements et les étapes qui sont verrouillées dans le tracker. J'ai dit que nous avons les cas de tuberculose qui font six mois. Donc, après, nous avons enregistré les cas et que la personne revient après deux mois. Ce qui se passe, c'est que les données évoluent très rapidement. On doit s'assurer que les données ne changent pas parce que ça influence la notification qui est déjà dans le rapport. Donc, pour nos difficultés, on a échangé avec l'équipe RISP et également le centre de santé qui devait être interopérable avec les patients du DHS-2 parce que lorsque les informations arrivent au centre de santé, c'est à eux d'entrer les données du DHS-2 et qu'on collecte les données des patients. On peut voir l'historique du patient et lorsque le patient est contacté par le centre de santé, c'est là qu'il prend les données complémentées pour entrer dans le DHS-2 mais l'interopérabilité devient une difficulté pour nous. Maintenant, par rapport aux perspectives, et j'ai parlé de l'intégration de systèmes, nous avons les systèmes qui existent déjà pour les programmes privés en matière de tuberculose. donc lorsque nous partons sur le terrain, nous voyons les cas et nous essayons de gérer les systèmes qui existent. On essaie d'avoir les riders qui s'occupent du transport des spécimens ou des prélèvements et on fait des prélèvements sur les patients de tuberculose pour mettre maintenant ces données dans le système. Maintenant, il y a le centre d'appel pour la notification en temps réel et lorsque ces informations viennent également, les informations sont entrées dans le DHS-2 à part les résultats des données qui ont été prélevées et transportées par les riders pour aller dans le centre de santé. Toutes ces données facilitent la prise de décision. Lorsque toutes les données sont centralisées, s'ils peuvent lire les rapports par rapport aux données en temps réel et les résultats des prélèvements, ils peuvent prendre des décisions aiguisées. Nous espérons que nous allons pouvoir atteindre notre objectif d'ici l'année prochaine en intégrant toutes les variables directement. Maintenant, toujours en matière de perspectives, on va pouvoir améliorer notre système de suivi et de surveillance. Lorsque nous avons les rapports du système, on espère avoir un tracking en temps réel du patient et avoir également l'analyse en temps réel des données et des résultats. Donc, si nous réussissons à avoir ces données, on a comme résultat des données intelligentes. lorsqu'on a des données intelligentes, le système nous dira comment est-ce qu'on peut s'y prendre. Et comme nous allons voir dans la prochaine diapo, c'est un tableau de bord que nous avons pris dans notre intelligence artificielle. et nous voyons que ce système nous dit quels sont les zones où il y a de forts patients en matière de tuberculose. Le système nous dit où est-ce que nous devons faire nos enquêtes et où est-ce que nous pouvons renforcer notre présence. le système réussit à prédire les différentes possibilités qui peuvent subvenir dans cette enquête de tuberculose. Ça nous permet de pouvoir mieux gérer nos cas de tuberculose dans le DHIS2. Toujours pour nos perspectives, il y a l'utilisation du tableau de bord analytique pour pouvoir voir les données et comment est-ce que l'équipe sur le terrain utilise le DHIS2, quelles sont les fonctionnalités qui sont les plus sollicitées par l'équipe sur le terrain et également comment est-ce qu'on peut aider les utilisateurs pour pouvoir voir leur performance avec DHIS2 et les données peuvent être traquées. L'autre point, comme je l'ai dit, plutôt lorsque nous avons tous ces systèmes dans le DHIS2, ce serait plus facile que les personnes sur le terrain puissent mettre leur plan de travail dans le DHIS2. Le système va les aider à créer leur travail quotidien dans le DHIS2, confirmer le nombre de patients qui a suivi. Le système nous dira leur plan de travail et nous pouvons interagir là-dessus. Le dernier point, c'est l'interface multiple utilisateur. Je l'ai dit, le secteur privé est différent, le secteur public est différent. Donc, le secteur public nous demande de changer l'interface de notre système parce qu'ils ne sont pas très à l'oeuvre avec le système que nous utilisons et présentement, nous leur disons que nous ne pouvons pas changer l'interface parce que le même système, c'est pour le secteur public et le secteur privé et chacun a son interface. Mais nous essayons de voir comment est-ce que nous pouvons prendre en compte leurs demandes pour pouvoir avoir la même interface pour chacun. Et donc, nous avons essayé de faire la recherche auprès des utilisateurs pour voir comment est-ce qu'ils peuvent entrer leurs données. Quand on a fait la recherche auprès des utilisateurs, nous avons vu les résultats et envoyé à l'équipe GIS pour pouvoir intégrer ces données-là dans le DSIS2. Vous pouvez voir que cette recherche des utilisateurs vient des feedbacks des équipes sur le terrain. Quand on ouvre le tracker, on ne voit pas de tableau de bord dans le système, on voit juste les programmes, le nom et les numéros des patients. Maintenant, l'équipe sur le terrain nous envoie les tableaux de bord. Ils veulent voir le tableau de bord sur leur écran au lieu de devoir cliquer sur telle ou telle chose avant d'y avoir accès. Quand ils entrent dans le système, ils voient leur tableau de bord directement comme ils demandent parce que c'est la configuration que nous avons fait, voient le nombre de cas suivis, etc. C'est ce que nous voyons sur le deuxième écran. Ensuite, ils voient le nombre d'inscriptions. J'ai parlé du centre d'appel qui est le PPM Hub. Maintenant, on fait le suivi des patients et on entre les données en 48 heures au maximum. après les 48 heures, on ne peut plus entrer ces données-là. Donc, ça leur permet de pouvoir faire le suivi et s'assurer que tout est fait. Et si les données sont entrées un peu plus tard, se les signaler directement sur leur tableau de bord dès qu'ils entrent dans l'application. Et si vous voyez la dernière capture d'écran, vous voyez que quelqu'un est en train de faire l'entrée des données, ils ont la date de l'entrée des données, l'inscription et l'aperçu général des données. Donc, ils peuvent voir les données ainsi et faire une mise à jour des données. Alors, je demande à l'équipe ISP de nous aider à pouvoir personnaliser encore notre plateforme. Je vous en remercie. nous avons vu comment est-ce qu'il travaille au Pakistan. Maintenant, pour la dernière présentation, nous voyons comment est-ce que le système est utilisé dans plusieurs pays. Nous allons aller à cette présentation et ensuite, nous allons prendre les questions. Oui, merci beaucoup. Je m'appelle Kayla Stenkevitz. Je suis conseiller technique et je vais parler de l'implémentation du VIH IS2 dans un projet du VIH et je vais parler de l'évaluation et la mise à l'échelle du système. Je vais vous dire ce qu'il faut par rapport au développement d'un système pour les utilisateurs finaux. Très rapidement, le projet EPIC est une initiative de 8 ans qui est financée par USAID et nous donnons l'assistance technique stratégique pour pouvoir contrôler l'épidémie du VIH. Je voudrais que tout le monde sache ici que nous sommes une très grande organisation et nous avons dit qu'il y a des organisations qui ne sont pas très durables. Nous travaillons avec plusieurs partenaires sur le terrain. Présentement, nous opérons dans 41 pays et la plupart de ces pays utilisent le DSH-S2 et par rapport à nos systèmes, tout ceci est entré dans le DSH-S2 et nous avons des données à égréger. Il y a plusieurs pays qui utilisent le tracker du DSH-S2 pour faire la collecte des données. Donc, vous voyez à 17 pays ici que nous soutenons par rapport à la capture des données pour le rentrer dans le DSH-S2. quand nous avons commencé à travailler sur le projet EPIC, plusieurs travaillent avec le papier. Voilà ce qui était utilisé par exemple en République Dominicaine. Tout le monde connaît déjà les défis de travailler avec les papiers et nous avons essayé de les résoudre par rapport à la tuberculose. On vient d'entendre qu'on peut guérir en six mois, mais le VIH est une maladie chronique. Si vous êtes régulièrement traité, vous pouvez éviter de contracter des maladies plus graves et vous pouvez éviter même de transmettre cette maladie à d'autres personnes. Donc le suivi est très important et le tracking des uns et des autres est également très important mais ça nous pose des défis parce que les données sont tout sur papier. C'est pour cela que nous avons voulu que le système soit électronique. Voilà les avantages d'un système d'information électronique qui est comme la solution de ce que nous avons vu sur la dernière diapo. Je ne vais pas tout lire mais je peux vous dire que lorsqu'on utilise un système électronique c'est beaucoup plus facile de faire le tracking des individus qui suivent le traitement et on voit qui prend les comprimés qui a besoin de plus de soutien par rapport à son traitement et voir comment est-ce qu'on peut poursuivre le traitement des uns des autres. Durant les cinq dernières années nous avons soutenu le déploiement du tracker des HSE dans 17 pays et certains pays ne s'affichent pas nous avons analysé les données dans 17 pays et il y a certains pays où on n'a pas pu avoir les données dont on a besoin à cause des questions de localisation et nous avons essayé de partager les données donc voici notre question lorsqu'on développe le système comment est-ce qu'on peut mettre cela à l'échelle il y a plusieurs qui ne comprennent pas l'utilisation on a développé le système il y a un temps que ça nous prend et il faut aussi s'assurer qu'il y a les données parfaites et l'utilisation de ces données pour la prise de décision il y a tellement de travail à faire pour pouvoir s'assurer de la mise à l'échelle des systèmes de gestion de données et il y a un collègue qui m'a envoyé un message par rapport à ceci la dernière fois que j'ai reçu ce message j'ai dit que non je vais l'ajouter à mon powerpoint et il a dit par rapport au nouveau projet que nous sommes en train de faire j'ai envoyé un budget pour s'assurer de la mise à l'échelle de systèmes et il a dit que les estimations ça va mais on n'a pas besoin de budget pour un projet qui est centré sur les utilisateurs donc je me demande qu'est-ce qu'il faut réellement pour s'assurer de la mise à l'échelle d'un système donc pour l'analyse notre but c'est d'analyser le temps perdu pour jusqu'à ce qu'un et entre la survenance d'un événement et sa déclaration on essaie de voir combien de personnes survivent avec et sans traitement mais dans ce cas nous n'allons pas parler de la mort parce que c'est très morbide on va dire combien de temps il faut pour pouvoir mettre un système à l'échelle nous avons 95% des clients qui sont soutenus par le programme dans le système nous avons sur la base de notre historique vu que pour le moment il faut définir la mise à l'échelle du programme et s'assurer que cela ne traîne pas dans la longueur plus que prévu plus que prévu donc tous les développements du système est venu avant l'heure zéro que nous avons mis comme temps indicatif comme résultat cela nous aide à prédire la probabilité de la survenance d'un événement à un certain moment donc cela donne une estimation du temps maintenant j'aimerais dire que le scénario que mon collègue a dit on a notre formation que nous offrons aux uns et les autres à l'utilisation du système et des partenaires on essaie d'identifier les champions dans chaque organisation locale pour pouvoir faire avancer le projet on fait des réunions de revues de données réguliers afin de comprendre l'utilisation des données et améliorer le projet et nous donnons également nous offrons des supervisions pour les travaux en cours pour que les uns et les autres puissent se familiariser avec le système donc voilà la répartition nous avons travaillé dans neuf pays africains et six pays en Asie le nombre de clients au fur et à mesure que le temps passe le plus petit pays a atteint 2000 clients et le plus grand environ 300 000 si je ne me trompe pas donc voilà les programmes de chaque pays et nous avons travaillé avec tous les partenaires des différents pays il y a on a entre quatre partenaires et 46 partenaires donc on voit à quoi est-ce que cela ressemble dans les différents scénarios donc les résultats des analyses on voit qu'en moyenne il faut 7,6 mois pour pouvoir inscrire 95% des clients et nous avons entre quatre et douze mois le nombre de mois et le pourcentage des projets qui ont été exécutés pleinement c'est un seul pays avait déjà atteint le niveau ce était nous avons également fait notre analyse avec ces autres faits la population servie et le nombre de partenaires et nous avons constaté que ça brille plus de temps à atteindre le niveau sous-été et les graphiques que vous voyez montrent ce que je viens de dire nous avons également mené une enquête pour chercher un feedback et les défis sont les mêmes que ce qui a été soulevés par mes collègues il y a un problème de manque de soutien en temps réel il y a des problèmes de blocage du système il y a également des attentes irréalistes de la part et des parties prénantes par rapport à l'extension de ce type de système alors très rapidement la conclusion nous avons vu que tous les projets ont pu atteindre le niveau sous-été mais le temps le temps que ça a pris a été trop long et ça peut éclairer les autres projets qui essaient de déployer des HS2 trackers vous savez ce n'est pas quelque chose que vous allez réaliser du jour au lendemain et il faut également vous assurer que les systèmes soient durables les HS2 c'est une option efficace facile à utiliser pour la transition des systèmes de gestion des informations sanitaires électroniques pour les projets liés au VIH je pense que nous avons besoin de mieux communiquer et je pense que l'année prochaine on fera une autre évaluation sur l'impact d'implémenter ce système il y a un collègue qui en a parlé et nous espérons que ça sera facile à faire étant donné que nous avons de meilleures données voilà j'en ai terminé merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup pour les présentations vous avez respecté le temps nous avons 20 minutes pour les questions et les réponses il y a des participants en ligne ils peuvent entendre des questions et poser des questions alors vous pouvez maintenant poser les questions je vais voir s'il y a des questions en ligne en ligne au moment au podium il y a une question sur les identifiants uniques des patients je ne sais pas à qui la question est adressée je pense que c'était la première présentation est-ce que vous avez géré des identifiants uniques ok quand même peut répondre à la question merci beaucoup alors les identifiants uniques c'est des problèmes auxquels font face beaucoup de pays au Ghana nous utilisons une approche multidimensionnelle parce que le Ghana se trouve toujours dans le processus d'avoir des identifiants uniques nationaux donc il y a des cartes d'identité biométrique il faut que tout le monde ait ça au Ghana et c'est là qu'on pourra adopter une approche multidimensionnelle pendant l'enregistrement on a dû utiliser deux trois identifiants alors les attentes c'est que chaque client présente présente au moins une des cartes d'identité et on pourra utiliser cela comme identifiants uniques lorsqu'on récupère les informations du système pour vous ajouter à ce qu'il vient de dire lorsque vous parlez des identifiants uniques il faut garder à l'esprit que ça dépend des maladies que nous ciblons et la stigmatisation associée à la maladie parce que ce n'est pas tous les patients qui sont disponibles à donner à leurs identifiants donc ils ne sont pas toujours confortables est-ce que nous allons utiliser la carte d'identité nationale vous savez il y a des personnes qui peuvent être réticentes alors qu'elles vont nous utiliser il y a toute une panoplie d'identifiants qu'on peut utiliser et on fera la triangulation pour identifier le patient au Pakistan ce que nous avons nous n'avons pas utilisé la carte d'identité nationale nous nous focalisons sur la reconnaissance faciale pour les patients du VIH afin que ce soit efficace pour nous voilà je pense que voilà vous venez de dire ce que j'allais dire les populations avec lesquelles nous travaillons surtout dans le cadre de VIH plutôt de VIH c'est très difficile d'utiliser les cartes d'identité nationale parce que les populations avec lesquelles nous travaillons sont stigmatisées dans les pays où nous travaillons et puis ils sont discriminés légalement des fois donc on fait la triangulation pour identifier les personnes qu'on veut aider voilà ma question j'aimerais savoir les paramètres que vous utilisez pour déterminer le facteur d'extension par exemple au Malawi il y a des cas où vous déployez votre programme est traqué mais après d'avoir formé les utilisateurs alors pendant qu'on est dans la phase de production vous pouvez vous rendre compte que les prestataires de ces services ont jeté ou abandonné le programme mettraqué donc nous avons pu déployer dans 99% des régions du pays oui vous l'avez fait mais est-ce que c'est vraiment utilisé donc j'aimerais vraiment connaître les paramètres par rapport à l'extension c'est une bonne question c'est vraiment difficile parce que même si vous avez 95% de personnes dans le système mais ça n'aurait pas à dire quelles données sont de très bonne qualité nous utilisons 95% et le nombre de personnes atteintes comme une procuration parce qu'on n'a pas de mesures beaucoup plus meilleures l'utilisation s'arrêter dans certains pays la réalité c'est que les projets sont très vraiment exigeants et c'est un projet qui est exigeant et on doit produire des rapports sur 50 indicateurs chaque mois et dans certains coins c'est même plus de 50 indicateurs donc utiliser ce système rationalise ce processus et motive les gens à continuer à utiliser cela et lorsqu'on ne l'utilise plus on le constate lorsque les gens abandonnent d'utiliser ce système on le constate parce qu'on vérifie tout le temps le collègue de MerciCops en a parlé si vous voulez parler davantage sur la mesure si vous voulez discuter de la mesure utilisée vous pouvez le contacter vous savez il y a des superviseurs qui sont sur le terrain nous voulons voir la performance il y a des fonctionnalités dans les registres nous essayons de vérifier les fonctionnalités qui sont utilisées alors nous les avons donné des tablettes afin de vérifier facilement le nombre de fois qu'ils sont connectés au système lorsqu'on parlait des notifications intérielles le patient est enregistré après l'enregistrement on doit savoir ce qui se passe donc on calcule les retards et si par exemple les patients tardent à aller en consultation on peut le remarquer avec ce système C'est une très bonne présentation je m'appelle Abdel Saïd j'ai une question générale tout le monde peut y répondre quelle est la vision en long terme d'incorporer ces programmes médicaux au niveau provincial et au niveau national avec des systèmes de gestion d'informations sanitaires pourquoi je pose cette question vous savez ça aiderait à coordonner cela avec les autres données qui sont capturées mais aussi dans la prise de décision et dans la mise en place des politiques vous parlez du temps que ça prend au système et prévention avant d'arriver au niveau des systèmes nationaux donc pour les données pour transférer les données des systèmes et prévention au système national ça prend combien de temps merci si vous parlez de la vision vous savez on devrait avoir un seul système pour un seul pays c'est ça la vision parce qu'on parle des patients on parle des êtres humains on parle d'un être humain qui peut avoir beaucoup de maladies durant sa vie donc notre vision c'est d'avoir un seul système qui capture toutes les informations liées à la personne de la naissance à la mort c'est notre objectif si vous parlez de Pakistan vous savez nous avons une intégration de trois maladies le paludisme le VIH et la tuberculose nous essayons de lier la tuberculose et le VIH et on essaie de suivre d'auprès les patients pour multiples pathologies et on aimerait vraiment avoir un seul système j'aimerais rajouter quelque chose on parlait d'intégration c'est une bonne chose les intégrations ont leur propre défi avoir des systèmes séparés et ils sont là depuis longtemps mais lorsque nous parlons d'une implémentation au niveau national et avoir un système national ça a ses avantages mais il faut savoir que les intégrations viennent avec leurs propres difficultés si nous avons la chance d'avoir un seul système de gestion de formation sanitaire vraiment c'est une bonne chose j'allais te poser une question j'allais poser cette question à vous savez pour nous vous savez je soutiens ce que mon frère vient de dire si vous cherchez à avoir un système multiple vous savez ça va venir avec beaucoup de défis l'intégration c'est très intéressant les systèmes peuvent être intégrés mais la question qui va envoyer les données dans le système qui va transférer les données dans le système il y a beaucoup de pathologies qui sont gérées dans un seul dispensaire ou dans un seul établissement sanitaire nous avons des instances où différents programmes envoient des gadgets différents à ces établissements sanitaires vous allez vous allez dans un centre de santé vous allez trouver une tablette pour le paludisme une tablette pour la tuberculose et une autre pour le VIH alors la meilleure approche devrait être d'avoir une approche ou un système un système autant pour moi qui peut gérer tous les problèmes on peut utiliser un seul système et réaliser nos objectifs c'est la meilleure approche parce qu'il y a des instances où vous allez et vous allez dans le centre de santé il y a cinq différentes tablettes et le centre de santé n'utilise qu'une seule tablette parmi les cinq donc on essaie d'avoir un système qui est le plus exhaustif possible peut-être qu'on n'aura pas un système qui soit un même de répondre à toutes les questions mais vraiment on a besoin d'un système qui peut gérer le maximum de problèmes possible donc voilà l'approche que nous avons on a essayé un certain nombre d'intégrations et il y a des difficultés qui viennent avec parce que lorsque vous changez quelque chose dans un système il faut opérer les mêmes changements dans l'autre système donc il y a également les avancées technologiques et il faut toujours être à jour donc je suis d'accord c'est très important d'avoir un seul système qui couvre le plus de maladies possible je vais je vais saisir cette occasion vous parler d'une session qui va avoir lieu demain et voilà on pourra y revenir il y a beaucoup des fonds d'intégration qui sont en cours il y a des réalités sur terrain mais je j'apprécie la perspective de cette clinique qui a deux personnes quelle est leur expérience il y a une question derrière et après on va lire la question en ligne je m'appelle Abdelrahman j'ai une question pour l'équipe du Ghana sur l'appui nous avons un problème dans notre pays dans le pays où nous travaillons on a du mal à suivre de près les vaccinations et on aimerait comprendre comment nous pouvons vraiment utiliser le tracker et partager votre expérience est-ce que vous suivez juste les stocks ou il y a d'autres aspects que vous couvrez avec le tracker la réponse est oui ça concerne la logistique au Ghana nous avons un système hybride il y a des systèmes le travail avec nous avons un système de gestion d'informations logistiques qui assure la gestion de la logistique et stock jusqu'au centre de santé nous utilisons DHS2 pour capturer les informations liées à l'immunisation le défi c'est que il y a un système qui gère la question d'approvisionnement et un autre qui gère des questions liées au service donc on essaie de voir comment les systèmes peuvent communiquer afin qu'il soit possible d'analyser les données c'est un défi auquel nous faisons face mais nous essayons de le surmonter je pense je pense que nous devons révolutionner révolutionner les choses on essaie d'adopter le modèle logistique dans DHS2 il y a un package pour voir comment on peut déployer cela si nous y arrivons ça veut dire que nous nous abandonnerons rien des systèmes vous savez qu'il y a la dimension politique qui est très importante et qui peut rendre la tâche difficile nous savons qu'il y a beaucoup de défis mais on va essayer d'y arriver on y revient l'année prochaine il y a Georges qui est derrière et c'est quelqu'un qui peut donner davantage d'informations sur la gestion des informations logistiques merci beaucoup juste une contribution avec l'équipe du Gama l'une des choses des questions que nous nous sommes posées c'est une question que tout le monde devrait avoir quand est-ce qu'il faut intégrer c'est ça la question nous utilisons dhs2 il y a il y a des limites mais il y a des fonctionnalités dans dhs2 qui sont susceptibles de résoudre les problèmes de tous les jours dans les systèmes de santé nous voyons aussi qu'il y a beaucoup de doublants qui vont avec les systèmes nationaux mais également avec les partenaires alors lorsque les partenaires lorsque les partenaires arrivent dans un pays ils ont déjà une approche un nouveau système qui commence à utiliser et après vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de systèmes qui font la même chose et la partie la plus difficile le point d'entrée d'entrée c'est au niveau managérial donc alors ça monte les implémenteurs techniques contre les managères et vous savez l'équipe technique va dire voilà on peut faire cela avec les systèmes existants et la question la question sera l'acquisition sera vous ne voulez pas adopter notre système le fait que les systèmes sont interopérables ne veut pas dire que nous devons implémenter les systèmes et après les intégrer c'est compliqué parce que chaque fois qu'il y a une modification ça va mettre en panne tout le système et la tâche devient compliquée j'aimerais que vous appreniez les présentateurs le temps est parti terminé mais vous pouvez garder vos questions pour les prochaines sessions ok j'aimerais j'aimerais faire J'aimerais